Est-ce que vous avez entendu parler déjà de Marie-Paul Belle ? Non. Non, ça ne m'étonne pas d'ailleurs, puis vraiment, si vous m'aviez répondu oui, j'aurais presque été inquiet. Inquiet et puis déçu parce que je comptais ce soir la faire découvrir aux téléspectateurs pour la première fois. Regardez-la bien, vous la reverrez d'ailleurs certainement, vous en entendrez parler. Il y a très peu de jeunes chanteuses à qui l'on puisse prédire ce destin en ce moment. Je crois que vous venez au bon moment. J'espère. Alors il est intéressant de dire, tous ceux qui vous regardent ce soir, qu'une maîtrise de psychologie et onze années de piano classique, ça peut vous amener à la chanson. Oui, par de nombreux détours. Oui, ce n'est pas ce qu'on imagine au départ. Non, non, pas du tout. Enfin, c'est peut-être la même forme d'angoisse, mais exprimer autrement. Vous avez trouvé un auteur de choix. Oui, j'ai Françoise Malé-Joris qui m'écrit des chansons avec un autre auteur, un jeune qui débute qui s'appelle Michel Grisolia. On travaille tous les trois. Vous essayez de vous écarter un peu des sentiers battus. J'aimerais bien, oui, mais c'est très difficile parce que c'est plus long. Vous voyez, vos chansons exploitent des sujets un petit peu plus farfelus, un peu plus excentriques. Oui, j'ai une chanson qui résume, en résumé, c'est l'histoire de la petite sœur de Mozart qui réclame ses droits d'auteur parce qu'elle dit que son frère Wolfgang est un imposteur et que c'est elle qui a tout fait et alors elle réclame son argent et elle en a assez parce que c'est son frère qui va dans les soirées mondaines et qui montre sa jolie petite frimousse et qui a tout le succès. Vous n'allez pas me croire qu'on peut écrire une chanson avec ça ? Comment ? Si, si. Enfin, ce n'est pas moi qui ai écrit les paroles, mais j'ai essayé de m'adapter à la musique. C'est fini, la sourdine, je rue dans les brancards. Je suis Léopoldine, la sœur de Mozart. Et comme la renommée n'est pas un boomerang, je n'aurais pas dû le laisser signer Wolfgang. Wolfgang et moi, ça n'allait pas tout seul, il était fort en gueule, moi sur la clé de... Wolfgang et moi, on s'aimait bien quand même, lui était fort en bras, moi j'étais fort en crème. Aujourd'hui, sous son nom, mes œuvres sont jouées, tout ça parce que je n'osais pas lui dire non. Quand il passait son temps à jouer à la poupée, tandis que j'écrivais mes symphonies bidons. Wolfgang et moi, c'était comme chien et chat, ils faisaient le joli cœur avec mes droits d'auteur. Wolfgang et moi, c'était pas rigolo, et de nos éclats de voix, il n'a qu'i Figaro. Et patati, patati, patata, et patati, patati, patata, et patati, patati, patata, et patati, patata, patata, patati, patata. Quand papa recevait des marquises au classin, Wolfgang leur racontait des bluettes et des trucs. Ses fourberies, à lui, valaient de sens que pain, et moi je me faisais suer à finir la marche turque. Tiens, pute, 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 pute de Beethoven, où je t'y crois qu'il y en a de Beethoven, de Beethoven, de Beethoven, de Beethoven, de Beethoven, de Beethoven. Oui, une chanson réussie, c'est bien, mais pour faire la preuve de son talent, il en faut au moins une seconde. C'est là, généralement, que tout se complique. C'est une dame qui attend la venue de nos sphères à tu, et comme elle ne sait pas quand il vient parce qu'elle dort la nuit, le seul moyen de savoir, de connaître cet amour, c'est de se regarder dans la glace au matin et de voir qu'elle est livide. Alors, et après, vous allez voir, elle le trompe parce qu'elle est coquine. Ça, c'est l'ambiance vampire, ça. Seul au fond de mon manoir, perché sur un piton noir, J'attends ta venue Et pour cela je suis nue Ma peau vibre sous le drap Viendra, viendra pas Nos sphères à tu Quand viendras-tu Voir mon sang et ma vertu Nos sphères à tu Comme je dors à poids fermé Je ne peux pas deviner à quelle heure tu viens Mais quand au petit matin Dans ma glace je me vois pâle C'est le principal Nos sphères à tu C'est que t'es venue Voir mon sang et ma vertu Nos sphères à tu Et puis sur une tasse de thé Écrit avec du sang frais Y'a un mot d'amour Où tu dis que tout le jour Tu attends le crépuscule Pour mes petits globules Nos sphères à tu Tu es venue Voir mon sang et ma vertu Nos sphères à tu Mais ce que je ne savais pas C'est que tu étais papa D'un drôle de prince Qui est venu me voir après toi Et depuis pour lui j'en pince J'aime Dracula Nos sphères à tu Tu es cocu Et je le viendrai Voit-tu Bientôt ta bruit Elle vous plaît bien la petite nouvelle Elle est amusante Oui Très amusante Sous-titrage ST' 501